Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La Pensée et les Âmes. Et je vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez suivi comme moi le cours de morale, vous aurez appris que la philosophie nous enseigne à maîtriser nos passions. C'est un peu le thème de notre émission d'aujourd'hui car à la faveur de la publication d'un livre intitulé Le philosophe et les passions, nous allons réfléchir sur les liens entre la philosophie et les passions. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Sous-titrage ST' 501 Alors pour nous parler du philosophe et des passions, j'ai invité, permettez-moi, aujourd'hui deux vieux complices, deux personnes que vous avez vues plusieurs fois à nos émissions La Pensée et les Âmes. Et tout d'abord le professeur Michel Meillère. Si vous qui avez écrit aux presses universitaires de France, ou vous êtes d'ailleurs directeur de collection, un ouvrage sur le philosophe et les passions, c'est une édition déjà assez ancienne, je pense que la première édition de l'ouvrage de 1991, et vous avez complété ce livre. Vous êtes notamment à l'Université de Bruxelles chargé des enseignements de rhétorique et d'argumentation. Et puis j'ai invité un de vos élèves, en la personne du professeur Alain Pécard, l'Empereur, que nous avons déjà reçu à La Pensée et les Âmes. Vous avez enseigné à Harvard, Alain Pécard, l'Empereur, et vous enseignez aujourd'hui à Paris, à l'ESSEC. Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'ESSEC. Une grande école de commerce. Voilà. Mais vous êtes un spécialiste de la négociation et de la médiation. Absolument. Et comme vous êtes l'élève de Michel Meillère, je crois que vous connaissez bien son œuvre. Michel Meillère, essayez un petit peu de nous dire qu'est-ce que c'est qu'une passion, parce qu'on ressent ça de façon un peu empirique. Parfois on est en colère. Parfois on se sent atteint dans sa personnalité par un propos qui est déplaisant, etc. Et alors on dit ça c'est une passion. Je réagis passionnément. Comment le philosophe définit-il la passion ? Est-ce que c'est une valeur positive ou une valeur négative ? Alors la passion a toujours été définie en opposition à la raison. Et je pense que c'est une erreur qui s'est corrigée au fil des siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait bien que la raison sans passion n'est que ruine de l'âme. Donc il faut des passions pour vivre. On ne peut pas faire comme Kant et mettre sous le boisseau ses sentiments et son individualité, même s'il faut consacrer l'autre dans sa différence. Donc la passion a retrouvé droit de cité et personne n'est prêt à y renoncer, ni pour des raisons morales, ni pour des raisons existentielles. Donc la passion est devenue un sujet même d'agrégation en France. Donc la passion est un sujet tout à fait noble et non pas à diminuer, comme c'était le cas évidemment sous le coup de l'augustinisme et de la théologie chrétienne qui voyait la passion comme le péché. Ça c'est fini. La réhabilitation des passions à mi-des-siècles, passion politique avec Machiavel, passion économique avec Adam Smith, passion, comment je vais dire, même psychologique et de la libido tant rejetée avec Freud. Donc toutes ces passions ont repris droit de cité. Alors la définition qu'on donne aujourd'hui de la passion, je pense qu'elle repose sur trois composantes. Une composante de rencontre avec le monde extérieur, et c'est pour ça que c'est bien de parler de questionnement en l'occurrence, c'est-à-dire un problème surgit et la passion est une réponse immédiate qui est liée à la distance avec l'objet en général, toujours avec les distances sociales, psychologiques. La passion est d'autant plus forte que l'objet nous frappe de plus près. Donc l'amour, la haine sont en général des passions violentes, comme disait Jung. Et puis il y a des passions plus calmes qui sont comme la passion esthétique, parce que l'objet est par définition très loin. Donc c'est la première composante, c'est la composante objective. Et la distance en quelque sorte du sujet à l'objet. Voilà. La deuxième composante, c'est plaisir-peine. Donc toutes les passions ont une composante polaire, la douleur ou le plaisir. Et on recherche plutôt l'un et on évite l'autre. Qu'est-ce qu'on évite ? On évite le mal, on évite la douleur et on cherche ce qui nous fait du bien. Donc la passion est associée au plaisir. Oui, on peut être associé au plaisir. Voilà. Ou à la douleur. Et la troisième composante, c'est le jugement. On l'oublie toujours. La passion est un jugement. La preuve, si nous tombons amoureux de quelqu'un, eh bien nous allons dire, ce qui va d'ailleurs faire sourire ceux qui ne sont pas concernés, cette personne est extraordinaire, est intelligente, est gentille. C'est-à-dire qu'on va objectiver ce que nous ressentons. C'est-à-dire que nous allons affecter notre plaisir ou notre peine du jugement. Et quand nous détestons quelqu'un, en général, il a tous les défauts de la Terre, objectivement. Alors qu'effectivement, il a probablement quelques qualités qu'on lui dénie. Ou qui sont invisibles. Voilà. Donc il y a ces trois composantes. Et si on veut aller plus loin, et là, je suis sûr qu'Alain s'en souvient, c'est les trois dimensions de la rhétorique. C'est-à-dire l'éthos qui est le soi, le pathos qui est l'autre, et le logos qui est le discours qui est le jugement. Donc la passion est très rhétorique. C'est-à-dire que c'est une relation intersubjective où le soi rentre en relation avec l'autre et un jugement s'opère de ce choc. Et je pense que c'est très rationnel. Enfin, ça ne s'oppose pas à la raison. La raison, elle, elle veut oublier la composante intersubjective et ne veut voir que quelque chose de transcendant. Et c'est en ce sens-là que les passions intéressent le philosophe, intéressent le spécialiste de la négociation, intéressent le psychologue, intéressent le théologien, même si c'est pour les critiquer. La passion intéresse l'homme qui se penche sur la raison. Parce que c'est un peu l'alter ego de la raison. Et au fond, ce qu'il faut montrer, c'est que la passion et la raison se complètent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une analyse vraiment complète de la raison et du raisonnable ou même du rationnel sans tenir compte des motivations des individus. En d'autres termes, les jugements soi-disant rationnels, même comme 2 plus 2 font 4, n'existent pas dans un monde en soi où il n'y a jamais personne qui les profère. Et ça ne s'adresserait à personne également. Ça, je pense qu'il faut l'oublier. Avant de donner la parole à l'Empereur, une petite question. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, la passion, c'est le sentiment ? Ou est-ce que la passion relève exclusivement du sentiment ? Quand vous parliez, vous évoquez un certain nombre de philosophes. Moi, je suis un littéraire, je pensais la raison, le classicisme, Molière, Racine, etc. Puis je pensais la passion, le romantisme, Victor Hugo, Balzac. Est-ce que sentiments et passions sont des concepts identiques ou très proches ? Non, ils ne sont pas identiques parce qu'on peut avoir des sentiments mous et des sentiments faibles. La passion est toujours quelque chose de fort. De fort, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les passions, c'est souvent aussi des prises de distance à l'égard de ce qui choque nos valeurs. On est indigné de quelque chose, on est en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un. Et c'est toujours parce que des valeurs sont méprisées ou au contraire exaltées. Et par conséquent, il y a un lien. J'ai écrit ça et ça ne fait souvent pas sourire, mais parfois les gens sont un peu interloqués. Mais c'est l'idée que la passion, c'est une valeur plus de la subjectivité comme la valeur, c'est une passion sans la subjectivité. Parce que quand on dit « je n'aime pas quelque chose », eh bien souvent c'est une valeur négative qui est sous-jacente et qui est le fond objectif de la répulsion. Je n'aime pas Dutroux, mais parce que Dutroux est un assassin d'enfant. Et ça m'indigne parce qu'il y a une valeur fondamentale qui est le respect de l'autre et en particulier de l'enfance, qui est bafouée. Donc on voit bien que dans le « j'aime » ou dans le « je n'aime pas », dans « je suis en colère » ou « j'approuve » ou « je désapprouve », il y a effectivement une valeur qui est en jeu. Et c'est pour ça que quand la distance est très grande, la passion a l'air d'être faible ou de disparaître. En réalité, elle s'objective dans une valeur à laquelle on adhère d'une manière implicite et sous-jacente comme une évidence. Et en réalité, évidemment, il y a derrière ça une passion qui se cache et qui s'objective. Donc le lien entre émotion et valeur, la passion est presque entre les deux. Entre l'émotion et la valeur, il y a la passion, c'est-à-dire le moment où le sujet réagit aux deux, au conflit des deux ou à l'harmonie des deux. À l'harmonie des deux. Alain Péquer, l'Empereur. Alors votre commentaire à propos de ce que vient de nous dire Michel Veillet. Je voudrais à la fois faire un commentaire sur ce que dit Michel, mais aussi faire un retour sur le générique. On a entendu ce magnifique passage de la flûte enchantée. Et il y a des passions magnifiques dans la flûte enchantée où on voit... Et il y a deux couples qu'on pourrait peut-être contraster parce qu'ils ont un rapport très différent à la passion. Il y a d'un côté Papageno et Papagena. Et ça, c'est la passion immédiate. C'est l'amour et l'amour sans réflexion, peut-être sans capacité d'avoir d'autres passions que la passion amoureuse. Et puis il y a ce couple assez extraordinaire qui est celui de Tamino et Pamina. Et là, il y a autant d'amour, il y a autant de passions amoureuses, mais il y a en plus l'amour de la sagesse. Il y a une prise de distance. Et ce que je trouve assez extraordinaire aussi dans le travail de Michel, c'est de dire que la passion est trop importante pour la laisser en dehors de la raison. Il y a peut-être une forme de raison passionnante ou de raison passionnelle qui n'est là. C'est-à-dire que le travail de Michel, c'est une histoire de la pensée sur la passion. Trop souvent, la rationalité a exclu la passion. Et je pense que les grands philosophes, on pense en particulier à Aristote, c'est avoir montré que, par exemple, pour convaincre, on a besoin des passions. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre l'autre et on a besoin de comprendre les passions de l'autre. Il y a un terme qu'on utilise aujourd'hui tout le temps qui est le terme d'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est, je dirais, au cœur de la rhétorique d'Aristote. Mais c'est au cœur aussi de la capacité, pas simplement de théoriser la passion, mais aussi peut-être de pouvoir gérer les passions. On a dit que le danger, c'est que les passions, ça peut mener au meilleur, ça, ce serait l'amour, mais aussi au calme, puisque, par exemple, Aristote définit le calme comme une passion, c'est étonnant, mais ça peut aussi amener à la haine. Et le pire de la haine, ça peut être la violence. Donc la question, c'est comment, aussi par l'intermédiaire de la raison, par la compréhension des passions, comment on peut réfléchir à ces passions, pouvoir peut-être faire la différence. Et alors ça, c'est un questionnement de soi. Il y a un mot que peut-être Michel n'a pas employé, mais qui est le cœur de sa pensée. Et là, j'invite aussi les spectateurs à lire, pas simplement le philosophie et les passions, mais d'autres ouvrages. Il y a toute une philosophie extraordinaire, très puissante du questionnement. Les passions, ça nous interroge. Aussi bien dans la haine que dans l'amour. Soudainement, tout ce qui faisait sens ne fait plus sens, où on porte toute notre attention sur une personne alors que cette personne n'existait pas avant, ou dans la haine, c'est pareil. Soudainement, on en oublie tout sauf la haine. Donc la capacité à penser la passion, en faire à la fois une histoire de la philosophie des passions, mais aussi à essayer de la relier au questionnement, à la philosophie du questionnement, je pense que c'est une intuition géniale. On a vu, Michel est un maître de l'abstraction. Mais dans ses œuvres, il y a aussi la capture de ce que tu appelles l'alternative. Et peut-être expliquer cette distinction entre l'identité et la différence. Pourquoi ça s'est au cœur aussi d'une problématique des passions, d'une problématologie des passions ? Alors, c'est vrai que la notion d'identité et de différence est fondamentale lorsque la passion se joue. C'est qu'au fond, la passion soit exalte les différences, soit elle les gomme, les avale. Et la notion d'alternative est liée au fait qu'au fond, il n'y a rien de contraint dans la passion. La passion fait surgir l'alternative et nous demande de répondre. En fait, la passion est une réponse à une situation. Et quand la distance est trop faible, et que nous ne le voulons pas. Dans l'amour, nous le voulons. Mais dans la plupart des situations sociales, ce n'est pas le cas. J'ai un célèbre collègue dont je tairai le nom. Quand il parlait, il s'approchait de moi. Il faut taire le nom, Michel. Oui, mais alors il n'est pas si célèbre que ça. Il s'approchait de moi pour me parler. J'étais le dos au mur. Et il me postillonnait dessus. Parce qu'on sait bien qu'on a une distance idéale qui est la distance de 30 cm qu'on ne veut pas voir franchir dans les situations sociales. Donc la distance, c'est des notions très physiques. C'est-à-dire que la notion de passion est liée à l'idée de corps. C'est-à-dire qu'il y a une distance en dessous de laquelle nous n'acceptons pas l'autre. Parce que l'autre devient menaçant. Et au fond, toutes les philosophies morales, ça c'est très curieux, toutes les philosophies morales depuis Aristote, avec l'amitié, la philia, avec l'empathie, avec la sympathie chez Hume, avec même la sympathie chez Adam Suisse dans la théorie des sentiments moraux, dans les théories les plus récentes sur ce qu'on appelle virtue ethics, l'éthique fondée sur la vertu, eh bien l'empathie, la sympathie, la théorie chrétienne de la charité ne dit pas autre chose, elle justifie ça autrement, mais en fait c'est toujours l'idée de se mettre à la place de l'autre que l'on pourrait être, même si on sait bien qu'on ne l'est pas. Dans le kantisme, c'est la seule philosophie, c'est le kantisme où on est l'autre. D'ailleurs on n'est plus soi-même non plus. Donc on a perdu son individualité. Mais dans toutes les autres philosophies, sauf celle de Kant, l'empathie et la sympathie sont déterminants du sentiment de la justice. Et donc il y a là-dedans l'idée qu'on va retrouver une certaine distance. Et le droit rétablit la distance. Quand le conflit est trop passionnel, la distance est trop faible, eh bien le droit dit attention, le juge arrive en robe, les avocats... On sait bien que dans les prétoires, il y a parfois une explosion de passion. Mais pas la justice. Peut-être pas de la part des magistrats. Non, non, non. Un peu peut-être de la part du ministère public qui lui a une parole beaucoup plus libre. Et alors on voit les avocats s'affronter, parfois avec une passion un peu délirante. Non, mais elle est codifiée. Elle est codifiée. Elle est codifiée, bien sûr. Parce qu'il faut retrouver de la distance pour que les gens qui ont des conflits violents puissent retrouver cette distance qui au contraire dépassionnalise le conflit. Exemple concret, alors, Michel le sait, j'ai beaucoup travaillé par exemple au Burundi ou au Congo. Alors au Burundi, il y a eu des conflits violents, des passions qui se sont cristallisées dans des massacres. Et c'est vrai qu'une manière, alors tout à fait institutionnelle, d'établir la distance, c'est de mettre par exemple des troupes d'interposition. C'est-à-dire parfois l'ONU intervient pour mettre de la distance entre les uns et les autres. Mais par exemple, les mouvements de réconciliation visent à retrouver, bien sûr, le respect des différences et des différentes identités, mais aussi de l'identité. Ce qui est assez frappant, par exemple, quand on travaille sur place, c'est qu'il faut rendre à l'autre figure humaine. Ce qui est terrible finalement, c'est que quand on a vécu en tant que victime des choses terribles, et qu'on se retrouve face à peut-être à une personne qui a commis un génocide, la distance, elle est absolue. On ne parvient même plus à concevoir l'autre comme un être humain. Mais il y a tout un travail sur l'empathie pour essayer, surtout à celui qui a commis des choses atroces, de commencer à se rendre compte de ce qu'il a pu faire. Toutes les commissions de vérité et de réconciliation visent aussi à faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que la parole de la victime sorte et qu'aussi, soudainement, il y ait un apprentissage de qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à une telle négation de l'autre, à une telle négation de l'identité de l'autre. Donc il y a cette dialectique de l'identité et de la différence. On la retrouve sur le terrain avec les personnes qui ont su faire des choses énormes, des choses atroces. – Alain Pécarle, encore, quand vous parlez de cela, c'est l'Afrique. Et si on parlait un peu de nous, en Belgique, est-ce que nous ne sommes pas devant une confrontation de passion entre le nord du pays, le sud du pays, et puis le centre qui est un peu attentiste ? – Mais je crois que dans la vie de tous les jours, déjà, beaucoup de spécialistes de la rhétorique ou même de la philosophie excluent la rhétorique de l'insulte. Parce qu'on a une vision de la philosophie comme réconciliatrice. On l'a depuis Hegel, mais probablement depuis Aristote, avec l'amitié. – Saint Thomas aussi. – Voilà, après. Mais en réalité, quand on voit les mécanismes passionnels de l'insulte, c'est de la mise à distance de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parvient pas à dire quelle est la distance idéale, mais quand il y en a un qui n'est pas d'accord sur l'évaluation de la distance qui convient, eh bien le conflit surgit. Et alors l'insulte, c'est remettre l'autre à une distance maximale. L'insulte est souvent empruntée au règne animal, ça veut dire que vraiment, on exclut l'autre de sa proximité. Et il est clair que dans cette... Il y a une grande passionnalité dans l'insulte, puisqu'il y a une colère, il y a du ressentiment, etc. Mais il est clair que, donc, il y a toujours cette évaluation, une évaluation de la distance. S'il fallait définir le jugement, le logos qui est lié à une passion, je dirais toujours que c'est une évaluation de la distance. Soit qu'elle est trop faible, soit qu'elle est trop forte. Parce qu'elle nous met en question. – Et pour revenir au cas belge, elle a peut-être été trop proche. Enfin, il y a eu peut-être à un moment donné de l'histoire de la Belgique, l'idée que la proximité était immédiate, c'était l'union sacrée, c'était l'union fait la force. Et puis on va vers progressivement une distanciation très forte. Et alors aussi... – Pour résoudre le conflit. – Pour résoudre le conflit. Mais est-ce qu'on le résout ou est-ce que simplement on en diffère l'issue ? La vraie question aujourd'hui, par exemple, c'est pour revenir à la reconnaissance des identités réciproques, est-ce qu'aujourd'hui, quand on met en présence... Alors il faudra d'abord savoir dans quelle langue on va les mettre en présence. Mais si on met en présence un flamand et un francophone en Belgique, est-ce qu'il y a par exemple, par le francophone, une reconnaissance de l'identité, des passions, aussi des souffrances que peut avoir un flamand ? Et inversement, est-ce que parfois, par d'autres marques de prise de distance, est-ce qu'un flamand traite aussi bien qu'il le faudrait un francophone ? Je dirais que ce que disait Michel, et c'est très juste, on le voit dans le politique, mais on le voit aussi dans les familles, les rivalités entre frères et sœurs, mais aussi rivalités entre flamands et wallons. C'est-à-dire que, tant qu'il n'y a pas de reconnaissance dans la différence de l'identité de l'autre, je pense que, de la même façon qu'un frère ou une sœur ne se parlent plus, aujourd'hui, il faut bien le dire, en dépit des apparences institutionnelles de la Belgique, les flamands et les francophones, à titre personnel, ne se parlent plus. Ils n'ont pas reconnu chez l'autre ce qui est nécessaire à son identité. C'est peut-être la langue pour le flamand, c'est peut-être aussi une forme d'identité et de respect que ne sent pas le francophone aujourd'hui parce qu'il se sent exclu constamment avec l'idée qu'on ne va pas payer ta sécurité sociale, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Tout ça, c'est ressenti de manière permanente comme des souffrances. Et je pense que, là aussi, il y a beaucoup de choses à comprendre. La passion est aussi liée à la souffrance, souvent. – Mais donc, ça vérifie la loi générale que j'ai annoncée au début, c'est que la distance faible crée une passion, une passionnalité plus forte. Amour, haine. – Et donc, elle peut être, comme dit Alain, au niveau des groupes, au niveau des individus. Et là où c'est, je crois, fondamental, c'est de voir qu'au niveau des individus, tout le monde est d'accord pour parler du corps. Et on n'en parle pas assez lorsqu'on parle des collectivités. On sait très bien, donc je prenais l'exemple du collègue postillonneur qui vous plaque au mur et vous reculez mais vous ne pouvez plus. Eh bien, c'est la même chose, le corps, on le sait depuis le XVIIe siècle, lorsque l'on, comment je vais dire, lorsqu'on a une passion, elle est corporelle. Darwin en a fait un merveilleux livre, c'est-à-dire qu'on est content, on s'ouvre, on sourit, on n'est pas content, on se renfrogne, etc. On sait bien qu'il y a des manifestations corporelles. On est nerveux, on bouge beaucoup, etc. Bref, on lit la passion, la réaction chez l'autre en l'observant, tout simplement. que fait-on lorsqu'on a affaire à des collectivités ? Parce que, bon, le flamand, le francophone, bon, c'est une symbolique, c'est une allégorie d'un groupe. Et c'est pour ça qu'on a parlé, et je pense très justement, de corps politique. C'est-à-dire, on a étendu la métaphore et je pense qu'elle se justifie. Quelle est la loi ? Pour moi, je me suis toujours demandé quel est l'impératif catégorique qui existe en morale. Tous les exemples de Kant s'effondrent. Il ne faut jamais mentir. Parfois, c'est utile de mentir. Si on coche un juif, on ne va pas dire oui, bien sûr, entrez, il est là dans le placard. On va prendre la Deuxième Guerre mondiale. Même ce principe-là. Donc mentir, il prend l'exemple du prêt. On sait très bien que, comme disait Hegel, parfois on est manchot. Donc voilà. Donc il dit qu'on ne peut pas ôter sa vie. Donc on ne peut jamais se suicider. On sait très bien que c'est absurde. Donc il est clair que tous les exemples de Kant sont des contre-exemples à sa propre théorie. Alors je me suis demandé mais est-ce qu'il n'y a pas un impératif catégorique qui résiste ? Et il y en a un. – Et qui fonde la morale. – Et qui fonde la morale. Et c'est le respect du corps. Je suis convaincu que, et c'est en plus empirique, la souffrance de l'autre, la maladie, tout ce qui peut atteindre le corps, ce qui affame, ce qui, enfin, la torture, la privation de liberté, doit être... – Protégé. – Voilà, ce sont des atteintes au corps. – C'est ce qu'Andra on appelle le Juskogens, c'est le cœur même qui ne peut pas être problématisé chez chaque être humain. – C'est le corps. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que tous les autres exemples à mon avis s'effondrent. Et la passion, on voit bien que la limite de la passion, c'est le corps. Dans l'amour, c'est le corps. Dans la haine, ça peut être la violence à l'égard de l'autre. – Et je crois que c'est ça qui rend aussi certains conflits extrêmement difficiles à gérer parce que je pense que quand des gens ont été atteints dans leur corps ou qu'ils ont vu leurs proches atteints dans leur corps, mais c'est aussi des violences dans les familles, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est problématisé dans l'être humain lui-même, en fait. – Tout à fait. Et d'ailleurs, tous les régimes totalitaires le savent. Le corps est la limite infranchissable. C'est ce que je suis et que je ne veux pas être car si je demande qui tu es, tu vas me dire je suis Jacques Lemaire. Je dirais non, non, deux yeux, un nez, une bouche. Oui, mais quand j'aurais dit ça, j'aurais fait aucune différence entre toi, toi et moi. Donc en clair, ce qui est le plus personnel est à la fois ce qui est le plus universel. Par conséquent, le corps, c'est à la fois là où l'individu est le plus lui-même et là où il est le plus l'autre. Donc c'est le lieu de l'impératif catégorique. – Et souvent, la difficulté dans des conflits est aussi très, très dure. C'est qu'on ne veut même plus être en présence de l'autre. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile par exemple parfois, c'est de réunir des parties qui étaient en conflit violent les unes avec les autres. Elles ont même, il m'est arrivé d'être dans une salle où je voyais bien qu'une personne était le plus loin possible de l'autre parce que l'autre c'était l'ennemi et il y avait une souffrance d'être même en proximité dans la même salle. Mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un travail et ça c'est le travail de la réflexion, c'est le travail de l'empathie pour essayer de surmonter un petit peu ces souffrances qui étaient radicales à un moment donné. Et ça c'est le travail peut-être parfois de la psychanalyse, c'est le travail de la thérapie de groupe. Mais il y a un travail et il y a beaucoup d'excellentes méthodes aujourd'hui pour essayer, même dans les familles quand il y a des divorces, etc. pour pouvoir se reparler, retrouver une capacité de reparler. Eh bien mes chers amis, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup intervenir aujourd'hui, vous avez été magnifique, j'aurais voulu vous faire parler de Descartes, de Hegel, etc. J'aurais voulu vous promener un petit peu dans l'histoire de la philosophie, mais nous avons été concrets. Et je pense que nos auditeurs d'aujourd'hui ont bien compris ce que vous, Michel Meyer, avez donné comme vision dans votre livre Le philosophe et les passions. Et je pense qu'Anne Pécar, l'Empereur, nous a donné aujourd'hui une autre vision sur l'extérieur qui était tout à fait intéressante et positive. Il reste une phrase de Hegel dont il faut absolument... Alors court, court, Michel Meyer. Hegel a dit « Rien de grand ne se fait sans passion ». Eh bien voilà le mot de la conclusion. Je rappelle que vous avez publié aux éditions des presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Le philosophe et les passions ». Je vous remercie l'un et l'autre pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je peux déjà annoncer à nos téléspectateurs que nous vous retrouverons l'un et l'autre dans des émissions ultérieures. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada